Dans cette vidéo je vais vous parler de la logique combinatoire et je vous parlerai également d'une distinction très importante en logique et en mathématiques entre les constantes et les variables et puis je vous donnerai quelques petits exercices pour savoir si vous avez bien compris cette leçon la logique combinatoire le fondateur de ce qu'on appelle la logique des combinateurs ou la logique combinatoire il s'appelle Moses Illich Sean Finkel son travail il l'a présenté lors d'une conférence en 1920 et puis un autre auteur a corrigé sa conférence l'a étoffé et on a fait un article et c'est là où il a exposé l'idée d'une logique combinatoire bon le nom ce n'est pas lui qui l'a donné c'est vers 1930 un autre grand logicien Curie Askel qui développe son travail et donc qui forge le nom de logique des combinateurs ou logique combinatoire alors il y a un autre personnage important c'est Church lui il a créé le calcul lambda et en fait ces deux façons d'aborder la logique le calcul lambda et la logique combinatoire sont très liés alors la logique combinatoire peut paraître à certains égards comme une approche un peu dissidente une approche un peu déviante de la logique et nous allons voir que la philosophie peut servir justement à distinguer ce nouveau courant de pensée et le comparer à l'approche logique traditionnelle le projet de la logique combinatoire et sa principale réussite c'est d'avoir su exprimer le formalisme usuel c'est à dire les formules qu'on utilise le langage qu'on utilise pour exprimer les formules mathématiques ou logiques sans avoir à utiliser des variables liées et donc là ça va être important de comprendre ce que sont les variables pour résumer nous pouvons donc exprimer les formules mathématiques ou logique sans aucune perte en se passant de l'usage des variables alors pourquoi est-il intéressant de supprimer les variables pour exprimer des résultats logiques ou mathématiques eh bien il faut rappeler la distinction entre variable et constante on met de côté d'autres symboles comme les parenthèses qui sont en fait des signes de ponctuation et qui sont facilement supprimables par exemple avec la notation ce qu'on appelle polonaise alors une variable c'est quoi c'est un symbole qui désigne un élément quelconque d'un certain domaine on le symbolise souvent par la lettre x y ou z une constante c'est un symbole qui désigne un élément unique et déterminé d'un domaine par exemple le nombre 5 ou le signe opératoire plus moins divisé etc ça ce sont des symboles qui désigne quelque chose de déterminé d'unique et précis intéressons nous maintenant aux constantes le nombre 5 le nombre 3 sont des constantes tandis que la lettre x désigne un élément unique d'un domaine mais cet élément n'est pas fixé il n'est pas défini dans la proposition x plus 5 égale 6 la lettre x désigne le nombre 1 si on veut rendre la proposition vraie par contre dans la formule x est plus grand que 5 la lettre x peut désigner un nombre quelconque mais supérieur ou égal à 5 il y a plein de nombres qui vont pouvoir rendre vraie cette phrase cette proposition pourquoi les constantes sont préférables mais parce qu'elles désignent directement ce dont parle une discipline comme les mathématiques les mathématiques parlent de nombre de négations d'égalité d'addition et il existe plusieurs types de constantes en mathématiques des constantes d'opération comme je viens de le dire l'addition la soustraction élevé au carré élevé au cube il existe aussi des constantes de relations qui ne prennent sens que s'il y a différentes occurrences le signe égal il faut un quelque chose avant et quelque chose après l'égalité pour qu'elle prenne sens cette constante c'est une constante de relation elle met en relation des éléments le symbole plus grand que plus petit que etc et puis il y a des constantes d'objets le nombre 7 8 le nombre 1 demi le nombre pi l'avantage de se passer des variables c'est d'avoir affaire à des formules qui contiennent que des choses tangibles donc la signification des formules est consolidée et une proposition est d'autant plus compréhensible qu'elle n'utilise ou ne fait référence qu'à des individus qui a des énoncés c'est à dire qu'à des constantes les individus ou les énoncés sont considérés comme des tous autosuffisants ils expriment une totalité significative ils ont un sens le signe égal est un symbole qui doit être accompagné par deux occurrences au moins pour prendre sens pour être porteur d'une signification les individus dont parlent les mathématiques ce sont souvent les nombres mais aussi donc on a vu les opérations ils parlent des constantes et ben les constantes sont pourvues d'une signification complète ou du moins suffisante pour être appréhendée tandis qu'une relation comme l'égalité ou les comparaisons ne sont pas des expressions significatives en elles même donc même au sein des constantes nous constatons qu'il existe différentes catégories les objets sont autosuffisants mais les relations sont dépendantes de deux ou plusieurs occurrences l'approche de la logique combinatoire c'est au départ de ne pas différencier les constantes les constantes doivent être traitées dans un premier temps comme des éléments indifférenciés on refuse au départ toute distinction des constantes et après il y aura une autre approche de la logique combinatoire où on verra la différence maintenant parlons des variables il y a deux façons de rencontrer des variables en mathématiques ou en logique il y a les variables liées et les variables libres une variable est dite libre quand nous pouvons la remplacer par une ou plusieurs constantes appartenant un domaine déterminé dans la formule x est plus petit que 1 cette proposition devient vraie ou fausse en fonction de la valeur numérique que l'on donne à x à l'inverse la variable est liée quand une formule ne peut pas omettre la variable en quelque sorte en effet dans la formule x plus 1 est égal à 1 plus x non seulement le nom de la variable importe peu nous pourrions appeler la variable x z ou n mais ce qui est remarquable c'est que la valeur numérique n'a plus d'incidence non plus elle n'a pas d'incidence sur la valeur de vérité de cette formule dans n dans le domaine des entiers naturels cette formule est toujours vraie nous aurions pu préciser que cette formule est valable pour tout élément de n alors l'écriture symbolique serait pour tout x entre parenthèses x plus 1 est égal à 1 plus x donc la valeur de cette expression ne dépend pas de la valeur de x cette formule est vraie quelle que soit la valeur de x dans la fonction x au carré le symbole x n'a pas d'utilité particulière seule l'exponentiation importe seule l'élévation au carré compte la variable est dite liée donc vous avez compris une variable est liée si la valeur d'une formule ne dépend pas de la valeur que peut prendre la variable la variable est simplement là pour nous faire comprendre l'existence d'une propriété ou l'existence d'une tautologie d'une formule toujours vraie une variable appelons la v est dite liée dans une formule ou une sous formule si cette formule utilise l'expression pour tout v pour quelques v ou abstraction faite de v ça c'est le lambda calcul de church ainsi dans une formule avec des variables liées on utilise les variables pour parler d'une fonction pour parler d'une propriété pour parler d'une relation à l'inverse les variables libres elles sont plus proches des constantes car elle désigne un élément fixe une constante mais n'est pas encore connue on sait pas laquelle donc on reprend variable liée ça ne désigne pas une constante particulière et inconnue une variable liée elle permet de faire abstraction des constantes de parler de toutes les constantes ou de quelques constantes alors vous comprenez peut-être qu'il y a des raisons d'éliminer les variables liées ben oui elle ne renvoie pas des objets mathématiques si on parle d'un domaine mathématique mais elles permettent de parler de certaines propriétés ou certaines relations alors quelles sont les raisons d'éliminer les variables liées